C'était une décision qui a été vraiment prise par le ventre et par les émotions et par les sentiments que j'avais par rapport à ce club et à ce territoire. Pascal Papé n'a pas mis longtemps avant d'accepter le poste de directeur sportif du CSBJ. Ce job, c'était une évidence pour lui. A 41 ans, le rugbyman a répondu par un grand oui au club qu'il a vu grandir et fait de lui un sacré deuxième ligne. C'est le club dans lequel j'ai eu la chance de faire mes débuts professionnels et puis de découvrir l'équipe de France en suivant. Donc ouais, c'est toute une histoire de ma vie. Bravo Papé ! Si le club Ciel et Grenat fait partie de la vie de Pascal Papé, l'inverse est aussi vrai. Papé fait partie de l'histoire du CSBJ, un club qu'il a fréquenté de 2001 à 2006. Une équipe, une ambiance, une façon de faire, un statut qu'ils l'ont marqué à jamais. Cette image qu'on avait de petits clubs entre guillemets ou villages gaulois au milieu des grosses écuries du rugby hexagonal. Donc ouais, on se sentait vraiment privilégié et vraiment à part dans le paysage du rugby français. De ces années rugby, Pascal Papé a gardé l'engagement et l'activité. Une activité débordante. Ça a toujours été sa marque de fabrique. Mais désormais, s'accorder une petite pause, une fois de temps en temps, il le reconnaît, ça ne fait pas de mal. J'ai été formé au sport de haut niveau et on sait que la récupération fait partie de la performance aussi. Donc c'est bien de le savoir, mais après, il faut savoir aussi le mettre en place. Et quand on est de l'autre côté de la barrière, malheureusement, parfois, c'est un peu plus difficile à le faire. Avec le retour de Pascal Papé au club, le CSBJ a renoué avec un acteur de son passé glorieux. Il ne lui reste plus qu'à redresser la barre sur le terrain pour rêver d'un avenir ambitieux.